Ma mère aime les Rolling Stones et les balles rapides à l'intérieur. Votre tout premier rôle a été dans le film Un été sans point ni coup sûr. C'était il y a environ 11 ans. En rétrospective, comment voyez-vous cette époque-là? C'est le plus beau, le plus bel été de ma vie. En fait, c'est l'été qui a changé ma vie. À ce moment-là, tu me disons, j'étais un petit gars normal qui allait en secondaire 1. Puis à partir de ce moment-là où j'ai tourné dans Un été sans point ni coup sûr, j'ai comme su qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Et à partir de ce moment-là, de cet été-là, tous mes efforts, tout ce que je faisais dans la vie étaient reliés à réussir à faire ce métier-là dans ma vie. Des erreurs mentales par manque de concentration. C'est là où on dirait que ma vie a pris un chemin, puis que j'ai trouvé un sens à ma vie, puis qu'est-ce que je voulais faire. C'est intense, mais c'est là où j'ai trouvé un sens à ma vie. J'avais 12 ans. Je savais où je m'en allais. Être un enfant acteur, est-ce que c'était facile? Est-ce que ça avait sans l'autre difficulté? Ah, c'était complètement difficile. C'était complètement atroce même, mais... bien, atroce, c'était pas si pire que ça, là, tu sais, mais dans le sens... Moi, j'ai fait mon secondaire sur un plateau de tournage, tu sais, fait que c'était... c'était vraiment bizarre, tu sais, quand... Mes journées, mettons, quand j'avais 12 ans au secondaire, tu sais, comme 14 ans plus avec tactique. C'est ça que t'appelles t'habiller moins propre. C'est pas correct? Non, regarde, c'est super très pas propre, là! Ça ressemblait, mettons, je me levais à 5h15 du matin, je tournais à 6h, je tournais jusqu'à 6h le soir. De 8h à 10h, j'avais un tuteur en histoire. Puis en plus de ça, j'avais comme un petit léger TDAH, fait que, tu sais, c'était comme... c'était comme une belle recette de compliqué, mais je regrette rien, tu sais. Moi aussi, je la trouve cute pour une fille. Non, mais... pas pour une fille, là, mais... En tout cas, tu sais que... qu'est-ce que je veux dire? Comme l'a dit si bien Kelly Clarkson, « What doesn't kill you make you stronger? » Bien, c'est pas elle qui l'a dit au départ, là, tu sais, c'est un philosophe, mais c'est ça, fait que j'ai comme passé un chemin difficile qui a nécessité beaucoup d'efforts, puis je suis fier de ce que j'ai accompli, mais c'était pas facile du tout. J'avais assez hâte d'utiliser mon hachoir de poitrine de caille Ricardo! Non, 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 non! Votre grand Big Bang, ça a été SNL Québec. Oui. Là, ça a été un tourbillon après ça, là. Ça a dû être... ça a dû changer la donne un peu, non, aussi? Bien, on dirait que le moment de SNL Québec, je le définis comme le moment où le monde a réalisé que j'étais Pierre-Luc Fong-Fong, tu sais, dans le sens... avant, j'étais le gars d'Antactique ou le petit gars d'Un été sans poignet coup sûr. Puis à partir de SNL où, justement, je faisais comme 15 personnages, puis tu voyais un peu plus qui j'étais pour vrai, c'est comme à ce moment-là que le monde se sont mis à connaître qui j'étais, moi, l'être humain, tu sais. Romand d'aventure. C'est intéressant. Oui, mais c'est un style capé d'épée, là. C'est un style qu'on ne voit pas souvent au Québec, là. Ah! Mon Dieu! Ça fait que oui, ça a été comme un big bang parce qu'après ça, le monde se sont mis à intéresser à la personne que j'étais plus qu'au personnage que j'ai joué ou à tout ça. Ça fait que ça a comme été le moment déclencheur, tu sais, l'espèce de gâchette de... Ah! Pierre-Luc Fong existe! C'est pas Samuel Langevin ou c'est pas Martin ou c'est pas... Tu sais, ça a été ça le déclic, je pense. Vous allez animer un gala juste pour rire cette année. Pourquoi avoir accepté un tel défi? Non, c'est le fun, le noir et blanc. On dirait que ça me vieillit. Ça me rend plus mature. J'aime ça. Pourquoi avoir accepté un tel défi? Parce que je trouve que c'est important, quand t'es un artiste créateur, de sortir de tes pantoufles. Je trouve que c'est important de pas uniquement faire des trucs où t'es confortable. Parce que c'est comme ça que tu te... Je pense que c'est comme ça que tu stagnes. Quand t'arrêtes de découvrir, quand t'arrêtes de te mettre des bâtons d'air roux en te disant, je suis capable de passer par-dessus cette barrière-là, je pense que c'est là que tu stagnes. Mais quand il m'a approché, j'ai fait, voici une belle occasion, là, de vraiment foncer dans quelque chose que je fonce pas souvent puis de découvrir une nouvelle facette de ma personnalité créative dans un galop juste pour rire en faisant du stand-up. Vous avez 187 000 abonnés sur Instagram. Il y a une vidéo qui me fascine et je veux savoir si elle est vraie ou pas. On voit un de vos amis lancer une balle dans un lac, sur un bateau. Vrai ou faux? C'est du montage, Pierre-Luc Funk? Pas de montage! C'est vrai! Tout le monde dans la maison! C'est vrai! C'était véridique! Aucun montage! Je te jure que non! Et ça, je suis vraiment content que t'en parles. Personne m'en parle en entrevue puis c'est uniquement de ça que je veux parler. On était dans un chalet avec des amis. Puis quand on est avec cette gang-là d'amis, on dirait qu'il y a tout le temps un moment où on se disait faisons quelque chose d'impossible. Puis là, l'idée est arrivée de... On est partis en canot et mes amis ont une balle, sont sur le top du chalet, lance la balle. Nous, on est dans le canot, attrape la balle. Et je te jure, le vidéo, c'est le premier essai du lancer de la balle du chalet jusqu'à dans le chaloupe. C'est arrivé pour de vrai, il n'y a pas de montage. C'est véridique! C'est moi qui est dans le canot, c'est Simon Pigeon qui lance la balle. Puis le bonheur est parti. Le bonheur, c'est tout le monde. Allez-vous prendre des vacances cet été? J'ai une semaine... On va peut-être aller dans un chalet avec des amis. J'ai des idées de longs-métrages aussi que j'ai en tête. J'aime beaucoup écrire avec mes amis Jean-Carles et Simon Pigeon. On s'était dit qu'on allait peut-être aller dans un chalet relaxé puis peut-être écrire un long-métrage. Qu'est-ce que je fais pendant mes semaines de vacances? Je m'arrange pour écrire des longs-métrages. Il faudrait que je me repose aussi. Faudrait, mais en même temps, on fera ça une autre fois. On fera ça une autre fois. Pierre-Luc Franck. C'est Guira. Merci beaucoup. Après C'est Guira. Ta-ta-ta-ta-kata-kwa!